Monsieur Achak Youssef Chouké, bonjour. Bonjour. Alors, de nouvelles dispositions ont été prises par le gouvernement pour limiter la propagation du coronavirus dans les milieux professionnels, réduction 50% des effectifs, libérer le personnel vulnérable. Quelles sont les catégories professionnelles qui sont exactement concernées par cette disposition ? Écoutez, cette disposition a été prise en fait pour déjà faire en sorte qu'au niveau du travail, les gens soient éloignés, qu'il n'y ait pas de concentration de personnes. Et donc, pour préserver au maximum le personnel. Donc, c'est pour cela qu'il a été demandé à ce qu'il y ait au moins 50% de personnes qui ne soient plus sur les lieux de travail. Cela aussi nécessite, il ne faut pas aussi oublier, qu'il y a l'intérêt bien sûr du travailleur et de sa santé, mais aussi le fonctionnement de toutes les structures, qu'elles soient dans le cadre de la fonction publique, des administrations publiques, mais aussi du secteur économique. Donc, il faut aussi savoir raison garder, parce que très souvent, il y a beaucoup de personnes qui tombent un peu dans l'alarmisme, bien qu'il faut absolument que les gens se protègent. Donc, pour cela, il y a eu le décret qui a été pris, et qui donc indique que les gens doivent, au moins 50%, donc les personnes, doivent partir et ne pas rester sur les lieux de travail. Alors, à charge, bien sûr, pour les gestionnaires, de gérer ces 50%. Alors, en priorité, il va falloir que, justement, les femmes qui soient enceintes, et c'est là pour les préserver, préserver l'enfant à venir, donc il faut qu'elles partent et qu'elles ne restent pas sur les lieux de travail, pour éviter toute contamination possible. Les personnes qui ont une maladie chronique, qui risquent éventuellement de compliquer, et cela, on peut facilement le voir, soit à travers des certificats médicaux, soit à travers le macarchifat, où c'est nettement indiqué, pour que, aussi, elles soient plus vulnérables, et donc les éloigner. Il y a aussi, bien sûr, les femmes qui ont des enfants en bas âge, pour qu'elles puissent les garder, mais alors là, qu'elles les gardent chez eux, parce qu'il est inadmissible qu'on voit encore des enfants dans la rue. Donc, il faudrait qu'elles les gardent chez eux, et c'est une protection pour ces enfants. Et tout cela, bien sûr, il s'agira au gestionnaire de pouvoir gérer au mieux, et donc il lui revient, bien sûr, d'appliquer le décret, mais aussi de gérer. Et donc, ils ont la tâche difficile de préserver les travailleurs, mais aussi de faire en sorte qu'il y ait un fonctionnement normal et continu, donc, de toutes les administrations et de tous les secteurs économiques vitaux pour la gérer. Alors, il y a aussi, bien sûr, des personnes qui sont exclues. On exclut de ce dispositif. Alors, pour cela, je rappellerai qu'elles sont clairement définies dans le décret, notamment les services de sécurité, la douane, la protection civile, les services de santé. Et là, je tiens à rendre hommage à tous les confrères et consoeurs qui sont sur le terrain, à tout le personnel de santé, qui sont vraiment en train de travailler, et qui prennent, je ne dirais pas tous les risques, parce que c'est vrai qu'il y a toujours des risques, mais qui ont aussi les moyens de protection, qu'ils doivent aussi avoir. Mais en tout cas, je tiens à leur rendre hommage parce qu'ils sont au front. Et là, je tiens, encore une fois, à les saluer. Alors, toutes ces catégories sont nettement identifiées dans le décret pour qu'elles continuent à travailler. Alors aussi, le personnel, par exemple, chargé de la sécurité, du gardiennage, doivent être sur les lieux, parce qu'on ne peut pas abandonner aussi les structures. Le personnel chargé de l'hygiène, et là, l'hygiène, s'il y a bien un moment où il faut qu'il y ait absolument une hygiène continue, un nettoyage continue et faire en sorte qu'il n'y ait pas de propagation, c'est aussi à ce niveau-là. Donc, le décret a confié à tous ces aspects. Mais ce sont des congés exceptionnels, rémunérés, c'est la directive du président de la République, c'est pour la fonction publique, c'est automatique, et pour le secteur un peu économique, il va falloir un peu puiser des reliquats de congés ? Alors oui, pour le secteur économique, c'est vrai que c'est un autre texte qui prévoit cela. Là aussi, et je pense qu'il est de la responsabilité de tous, il faut que toute personne fasse preuve de responsabilité dans ce cas de figure. Il faut préserver aussi l'outil de production. C'est pour cela que le principal gestionnaire devra déjà avoir tout un dispositif à son niveau. Si je parle, par exemple, des congés, effectivement, des personnes qui ont des reliquats de congés, le gestionnaire a le droit de mettre automatiquement les personnes en congé, et donc de manière à diminuer la présence des personnes sur le site. Il n'est pas question d'ailleurs, et je pense que c'est tout à fait naturel, et les travailleurs le comprendront, qu'il faut aussi préserver l'outil de production. Donc à ce titre, il y a les reliquats de congés, il y a les possibilités de négociation avec le partenaire social pour diminuer les présences qui sont sur les personnes qui ne doivent plus être sur le site, de manière à ce qu'il n'y ait pas trop de concentration de personnes. Parce que le danger, en fait, c'est qu'il y ait de la concentration de personnes, c'est qu'il n'y ait pas au moins un mètre de distance entre les personnes pour qu'il n'y ait pas justement de contamination massive. Donc c'est pour cela que chaque cas est un cas, et la réglementation le prévoit. Et d'ailleurs, les services de l'Inspection Générale du Travail sont à leur service pour pouvoir justement, du ministère du Travail, pouvoir les accompagner, éventuellement, s'il y a incompréhension, s'il y a éventuellement conflit, mais je ne pense pas qu'il y ait conflit. Vous savez, quand je vois la réaction de tout le patronat, les différentes organisations patronales, qui non seulement ont mis à disposition de l'État, en fait, des moyens de leur production, je ne pense pas qu'il y ait dans ce moment précis où tout le monde doit faire preuve de solidarité, il doit faire preuve aussi de conscience, et tout le monde doit comprendre que leur outil de production est là, il doit être préservé. De même que le service doit continuer en Algérie. Donc il ne faut pas aussi, il faut savoir raison garder, il ne faudrait pas aussi passer d'un extrême à un autre. Oui, on doit préserver tous les travailleurs, oui, on doit travailler toutes les personnes, mais oui aussi, il faut prévoir et préserver l'outil de production. Mais les entreprises économiques qui assurent un service public, par exemple, si on prend en considération la Poste, Algérie Télécom et les autres entreprises, comme par exemple Solengas, est-ce qu'elles sont aussi concernées par ces dispositions ou pas du tout ? Oui, alors ce sont des entreprises, je rappelle que ce sont des entreprises à caractère économique, donc là aussi, il faut que l'employeur prenne des dispositions, à travers justement tout ce que je viens de payer comme possibilité, mais il faut aussi préserver l'outil de travail. On a vu qu'effectivement, les mesures d'hygiène sont prises à tous les niveaux, la protection du travail, la protection individuelle et collective doit être mise en avant, et je crois que là, personne ne pourra déroger à cela, de même qu'il y a d'ailleurs nos services qui continuent à travailler, vous l'avez vu, à travers les services de contrôle et de fraude, donc ils doivent continuer à travailler et qui voient s'il n'y a pas de dérapage à ce niveau-là. Et en plus, il y a toutes les dispositions qui sont prises par le ministère de la Santé, tous les conseils qui sont donnés, les gens doivent suivre ces conseils. C'est pas mal mondial, c'est une pandémie, et à ce titre, nous ne sommes pas préservés aussi de cette pandémie, et il faut absolument qu'on prenne les mesures nécessaires et que tout le monde se mette dans la peau de quelqu'un qui peut être touché à tout moment. Donc à ce titre, ils doivent absolument se préserver, préserver leur famille. Alors pour les secteurs qui assurent un travail continu sans interruption, si on prend en considération les hôpitaux que dans les médecins et le personnel de santé qui est mobilisé et qui n'est pas concerné par cette disposition, d'autres secteurs par exemple, si on prend les médias comme la radio ou la télévision, est-ce qu'ils sont concernés également par cette disposition ? Ils peuvent peut-être trouver un arrangement à l'intérieur ? Bien sûr qu'il faut trouver un arrangement. Moi je ne pense pas qu'il y ait des personnes dans cette situation qui iraient jusqu'à profiter de la situation exceptionnelle pour arrêter le service. Il faut que le service continue, il faut qu'il y ait des arrangements, mais là je pense que la conscience de chacun est là pour réagir. Maintenant il y a l'argumentation aussi en cas de conflit, et à ce titre je pense que les services non seulement se doivent de continuer à fonctionner, l'Algérie ne va pas s'arrêter à tous les niveaux, et il y a des obligations comme il y a aussi des droits. Et chacun est soumis à ses droits, mais aussi il a des obligations, et il doit absolument s'y tenir. Alors pour le personnel vulnérable sujet à des maladies chroniques, il doit présenter impérativement un justificatif au niveau de l'employeur pour pouvoir être libéré exceptionnellement pour cette période ? Oui bien sûr, il y a effectivement un personnel qui est très vulnérable. Vous savez si quelqu'un fait par exemple une pathologie pulmonaire grave, il ne doit en aucun cas être sur les lieux de travail. Donc là on retrouve certaines pathologies qu'on retrouve directement sur la carte CHIPA, c'est déjà un justificatif, sinon un certificat médical. Mais généralement toutes les structures ont leur médecine du travail, parce qu'elle est obligatoire. Donc généralement ils sont déjà connus par les médecins du travail, ou par les services de médecine du travail qui les suivent. Alors pour les travailleuses qui ont des enfants en bas âge, elles ont été pratiquement libérées, elles sont concernées par cette nouvelle disposition qui a été adoptée, au Conseil des ministres jeudi dernier. Il devait y avoir aussi un décret définissant les catégories de personnes qui sont concernées par cette disposition, c'est-à-dire déterminer l'âge des enfants. Ça n'a pas été fait encore, M. Hach ? Écoutez, l'âge des enfants est déterminé. Si vous allez en pédiatrie, l'âge des enfants c'est de 0 à 16 ans. Donc c'est déjà connu. Et je crois que là aussi il faut, si je prends le cas de quelqu'un, d'un responsable qui se retrouve avec beaucoup de femmes qui ont des enfants, et là le service risque de s'arrêter. Il peut très bien faire un roulement d'une semaine à une semaine. Parce que le principe... Ça ne peut pas être automatique. Oui, le principe c'est quoi ? C'est des cas par cas, c'est évident. En fait le décret c'est un cadrage général. Mais après à l'intérieur, chacun se doit de prendre ses responsabilités pour gérer. Si par exemple on voit que la majorité du personnel est féminisée, et qu'il y a tout le temps des enfants, on ne va pas arrêter le service. On peut faire un roulement d'une semaine sur deux. L'essentiel en fait, le principe, c'est qu'il n'y ait pas une forte concentration de personnel en un seul lieu, de faire en sorte qu'il y ait au moins un mètre à deux mètres entre chaque personne, pour éviter la diffusion et éventuellement la contamination de toutes les personnes. C'est ça le principe. Et là c'est pour ça que je fais appel à toutes les personnes, que ce soit les travailleurs ou les employeurs, pour savoir raison garder, et pour faire en sorte justement, d'appliquer au mieux ce décret, pour préserver et l'outil de production, l'outil pour l'administration, le service continu, mais aussi de préserver le personnel. Je crois que à ce niveau-là, et surtout dans cette phase, les agents ont toujours fait preuve de solidarité, de compréhension quand il s'agit de ça. Il ne faut pas tomber dans les extrêmes. Il ne faut pas aussi tomber dans la critique acerbe et continue, parce que, qu'on le veuille ou non, nous sommes tous, l'État est en train de faire le maximum, beaucoup de pays ont été plus haut dépourvus, et c'est une première mondiale cette fois-ci, et il faudrait justement avoir les réponses nécessaires, le plus rapidement possible, et arriver à répondre à la demande. Les partenaires sociaux doivent être associés à l'application de ces dispositions enterronnées par les pouvoirs publics ? Oui, alors dans le service, bien sûr, dans le secteur économique notamment, le partenaire social se doit aussi de négocier éventuellement, si nous allons encore à d'autres situations, de négocier l'application, de négocier au mieux. Et là, il faudrait aussi, encore une fois, que le partenaire social préserve l'outil de production en priorité. Et je crois que là, ils l'ont compris. Nous avons maintenant, quand même, nous savons que les gens sont responsables, ils le comprennent de plus en plus, on le voit, on le voit bien qu'il y a encore des gens récalcitrants qui continuent à faire des fêtes, qui continuent à se réunir, et ça c'est inadmissible, mais alors totalement inadmissible, mais d'une manière générale, on voit, on constate qu'il y a moins de gens dans la rue, qu'il y a moins d'enfants dans la rue, pratiquement pas d'enfants dans la rue dans certains quartiers, et ça c'est une excellente chose. Et c'est pour cela d'ailleurs que nous avons priorisé les femmes qui ont des enfants en bas âge, c'est pour qu'elles les gardent à la maison, pas pour s'en débarrasser en les mettant dans la rue. Et ça c'est indéniable. Mais pour certaines entreprises qui ont la possibilité peut-être de développer des nouvelles technologies de numérisation, le travail à distance, il est favorisé ? Oui, bien sûr, en priorité. Je pense que beaucoup de structures l'ont déjà mis en place. Si je prends le cas, par exemple, de la sécurité sociale, nous avons déjà mis en place ce système, que ce soit en interne, ou le personnel qui peut travailler à distance, donc à travers l'Internet, à travers le VPN que nous avons mis en place, mais aussi en ce qui concerne les usagers. Et là, donc j'ouvre la parenthèse pour les usagers, maintenant, il n'est pas question que les usagers de la sécurité sociale, du travail en tout cas, de tous les organismes sous tutelle du ministère que je dirige, n'ont plus à venir, dans la mesure où déjà, pour les retraités, je rappelle qu'ils n'ont pas du tout besoin de venir, même s'ils ont reçu préalablement des convocations pour venir pour renouveler leur dossier, ils n'ont pas à venir. Donc je les tranquillise. Qu'ils restent chez eux, qu'ils se confinent chez eux, ils recevront donc leur retraite normalement, ils n'auront pas du tout d'interruption de la retraite, et dans tous les cas de figure, ils peuvent aller sur le site de la CNR, ils peuvent aller sur le site du ministère du travail et de l'emploi de la sécurité sociale, ils trouveront tous les liens. Et ils pourront donc avoir toutes les informations possibles, de même qu'il y a des numéros verts, ils peuvent avoir les informations. J'ouvre aussi la parenthèse en ce qui concerne la sécurité sociale. Pour la carte Chifa, ils n'ont même pas besoin de la renouveler, et même si elle arrive à échéance, au 31 mars, elle sera donc automatiquement, elle sera encore valable, au moins jusqu'à la fin avril, et on la visera encore. Pour le reste, pour la casse-noisse, pour toutes les structures, elles peuvent le faire. Et enfin, pour les demandeurs d'emploi, ils ont aussi, pour l'ANEM, ils peuvent envoyer leur dossier, ils ont le site aussi, l'OACET, que ce soit pour eux, que ce soit pour les employeurs, et là nous avions déjà anticipé, ce sont des sites qui existent depuis longtemps, et à plus forte raison maintenant, il faut les utiliser, ils peuvent faire, ils peuvent tout régler à distance, sans avoir à se déplacer. Alors, Docteur A. H.R.E. C'est fait, je voudrais revenir avec vous, sur ce que vous avez déclaré, dans la première partie de l'invité de la rédaction, alors pour les retraités, qui sont au nombre de 3 300 000 retraités, à travers tout le territoire national, reconduction automatique, des pensions de retraite ? Ben oui, automatique, je tiens encore à les tranquilliser, ils n'ont pas à sortir de chez eux, ce sont des personnes âgées, ce sont des personnes qui sont vulnérables, il faut absolument qu'elles restent chez elles, pour ceux-là, nous avons systématiquement reconduit, ils n'ont pas à venir présenter leur dossier, et donc, en ce qui les concerne, ils peuvent être tranquilles, de même que, dans tous les cas de figure, ils peuvent, ils ont le numéro vert, le 3011, en ce qui concerne la CNR qui fonctionne, donc ils peuvent l'appeler, pour avoir éventuellement d'autres enseignements, ils peuvent aller sur le site, donc, du ministère, et là, ils auront donc tous les liens, pour aller vers les sites. En fait, ce qui nous intéresse, et ce qui nous incombe, c'est de réduire au maximum le flux, donc des personnes qui doivent venir vers nos structures. C'est pour cela, d'ailleurs, que j'insiste, pour que les personnes ne viennent pas. Nous avons différé, par exemple, même les personnes qui ont été convoquées pour le contrôle médical, elles n'ont pas à venir. Donc, nous continuons leurs prestations, ils peuvent suivre aussi toutes les prestations, tous leurs droits, à travers les différents sites, par exemple, pour la CNAS, il y a le site LNA, ils ont toutes les informations, pour la casse-noisse, pour la CACOBAT, la CNAS, donc aussi, les employeurs peuvent effectivement, télé-déclarer, donc à distance, ils peuvent faire des télé-payements. Donc, vous voyez que toutes les facilités sont faites. Et enfin, en ce qui concerne les personnes qui cherchent de l'emploi, notamment les jeunes, ils peuvent aussi, à travers le site L'OACIT, avoir toutes les informations nécessaires, en ce qui les concerne. Donc, cela pour vous dire, que tout a été mis en place, pour qu'il y ait le moins de flux possible, donc au niveau de nos structures, et pour que les personnes puissent être, avoir les prestations nécessaires, à distance, et qu'elles puissent les utiliser, que ce soit maintenant ou plus tard, d'ailleurs. Il faut absolument qu'elles utilisent, ce qui est mis en valeur, et ce qui est mis à leur disposition. Mais justement, M. le ministre, vous parlez de télé-payement, déclaration en distance, est-ce qu'on peut considérer, partant de vos propos, que les agences de la sécurité sociale seront totalement fermées, ou toujours fonctionnelles ? Non, est-ce qu'on fonctionne ? Ça va de soi. Nous allons diminuer le personnel. Nous allons faire en sorte de diminuer le personnel qui est sur place, et cela pour éviter la propagation. Mais néanmoins, tout le service continuera à fonctionner normalement, soit à travers, d'ailleurs, les facilités qu'on donne. Et je considère que beaucoup de facilitations ont été faites, aussi bien pour les employeurs que pour les assurés sociaux. Et donc, dans ce contexte, ils doivent utiliser tout ce que nous mettons à leur disposition. Et actuellement, pour le remboursement des médicaments, ce qu'il y a aussi, parallèlement, des dispositions ont été prises pour assurer le remboursement, même à distance, des médicaments. Oui, déjà, ce qu'il y a de bien, c'est que nous assurons le service du tiers payant. Vous savez que maintenant, nos assurés sociaux vont prendre les médicaments au niveau des pharmacies, directement à travers leur carte. Je rappelle que la carte Chiffard a été à ce titre prorogée automatiquement. Donc, ils n'ont pas de soucis à se faire. Ils prennent leurs médicaments de chez le pharmacien. Et nous payons, bien sûr, nous continuons à assurer le service. Les pharmaciens sont payés. D'ailleurs, ils envoient leurs factures de manière électronique aussi. Nous les traitons, nous les payons. Donc, il n'y a aucun retard en quoi que ce soit. Alors, par rapport à ces nouvelles dispositions qui ont été prises par le gouvernement, qui ont été, bien sûr, mentionnées dans un décret qui est paru hier et qui, bien sûr, spécifie toutes les catégories concernées et celles qui ne le sont pas, est-ce qu'on peut considérer que les plus concernées par ces dispositions, c'est les travailleurs de la fonction publique, particulièrement ? Écoutez, tout le monde est concerné par la mise en application de ces dispositions. Le principe majeur, c'est qu'il y ait le moins de demandes possibles au niveau des structures pour éviter le confinement, pour éviter qu'il y ait trop de personnes sur le même site et une densité de personnes. pour cela, bien sûr, il y a des dispositions qui ont été prises pour minimiser cela. Mais il y a aussi des services qui doivent continuer à fonctionner. Ils sont cités, explicitement cités dans le décret. Par exemple, le service, les personnels de la santé dans leur majorité et dans leur haute ne sont pas du tout concernés et c'est pour cela que je tiens encore à leur rendre hommage. Ils sont aux avant-postes et ils continuent à fonctionner. Et d'ailleurs, il faudrait leur rendre hommage non seulement pendant cette période mais aussi pendant toutes les périodes. et on a vu par le passé que beaucoup d'entre eux se faisaient agresser sur les sites de travail et des mesures ont été prises pour cela. Donc là, je tiens aussi à leur rendre hommage. Les services de sécurité qui sont en train de travailler et qui ne sont pas touchés par ce décret. Donc beaucoup de services. Les services d'hygiène, les services de nettoyage. Et là, j'en appelle aussi un peu à la... Il faudrait que la population fasse en sorte quand même de respecter l'environnement. Il est inadmissible qu'un balaieur travaille alors qu'il n'est même pas concerné par justement ces dispositifs et que d'autres se permettent de jeter les destructus à travers les balcons. Donc c'est tout ça. Je pense que ce moment-là est peut-être aussi un déclic pour que le civisme reprenne, pour que la responsabilité collective reprenne, pour que les gens fassent passer effectivement leur santé mais aussi prioritairement aussi le fonctionnement des structures et qu'on se mette aussi à la disposition du pays. C'est bien beau d'avoir des droits et c'est très bien de les préserver. Nous aussi, nous avons des devoirs qu'il va falloir absolument veiller à ce qui soit respecté. Mais assurer la sécurité des travailleurs relève des prérogatives de l'employeur. Est-ce qu'il y a des dispositions particulières aussi pour ceux qui restent sur le milieu du travail qui doivent être prises impérativement par l'employeur ? Par exemple, désinfecter les lieux et assurer par exemple un minimum de sécurité pour les employés parce qu'on a vu dans certains endroits qui exercent un service public par excellence des mesures tardent à se mettre en place ? Écoutez, déjà dans le fonctionnement naturel en dehors de cette crise, je pense que c'est déjà une activité qui se doit d'être faite. D'ailleurs, le personnel chargé du nettoyage est exclu de ces dispositions donc on continue à travailler à plus forte raison maintenant. À cela, il y a toutes les mesures et toutes les recommandations du ministère de la Santé qui doivent être absolument appliquées. Il faut absolument que toute personne, tout responsable, non seulement il doit donner une protection individuelle mais aussi la protection collective et l'hygiène passe par cela. Je vois d'ailleurs aujourd'hui au niveau de vos studios, vous prenez toutes les mesures, vous nettoyez des passes, des portes, vous êtes en train même de verre que vous tendez et nettoyez donc c'est vous dire que vous êtes dans cette dynamique et il faudrait tout le monde de soi. Et tous les studios ont été désinfectés et tous les lieux ont été désinfectés. Alors les travailleurs chargés d'hygiène, on voit par moment, par endroit que des travailleurs ont des gants de sécurité et ils l'ont toujours eu mais ils n'ont pas encore de bavettes, ils n'ont pas d'autres produits pour se protéger. Est-ce que vous allez un peu agir, déployer les travailleurs de l'inspection du travail pour vérifier si toutes les mesures de sécurité sont prises au milieu de professionnels ? Oui, alors, écoutez, quand on voit par exemple des personnes qui s'occupent du nettoyage, elles doivent effectivement se préserver, avoir les masques, tout ça, c'est tout normal. Maintenant, l'idéal serait que toute personne ait son masque, que toute personne ait ses gants. Bon, ça n'est pas toujours possible, on ne peut pas aussi cacher l'existant. Maintenant, il y a quand même des mesures, c'est de se tenir à distance, des personnes, autant rester au moins un mètre de distance de chaque personne. On le voit par exemple dans les files d'attente, au niveau par exemple des supérettes, les gens n'ont pas à rentrer tous en même temps. À charge pour le responsable, donc pour le propriétaire de la supérette, de les laisser à l'extérieur et de faire rentrer les personnes pour qu'il n'y ait pas trop de promiscuité. Il faudrait aussi que les gens gardent au moins la distance de mètre. Éviter tout principe de confinement. Et éviter à ce que les personnes soient en contact direct. Donc, je crois que ça va rentrer dans les mœufs, on le voit de plus en plus. Les rues d'Alger sont vites, j'espère qu'elles le sont à travers le territoire national. Il faudrait que les gens restent à domicile et qu'ils ne sortent que par nécessité absolue, mais qu'ils restent à domicile. C'est ce que nous sommes en train de faire. Il y a toutes ces facilitations qui sont faites pour faire en sorte que les gens restent à domicile. C'est vraiment le premier acte citoyen à faire. Alors, les tra... moins de personnel sur le site du travail, cette question aura certainement des incidences financières. pour toute situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles, vous êtes dans cette logique, vous n'avez pas encore quantifié au prix la décision de voir quel impact aura cette décision sur l'entreprise économique aujourd'hui, M. Achor, quand vous êtes... Il y aura forcément un impact et c'est pour cela que nous sommes déjà dans la démarche de la facilitation, si je prends le secteur que je gère, les différents organismes de sécurité sociale ont eu pour instruction de donner toutes les facilités, de différer déjà les paiements des cotisations, de faire en sorte de mettre en place des calendriers, des échéanciers de paiement, éventuellement de faire quand il y a des pénalités de retard qui ne sont pas appliquées. Donc, pour les personnes qui, par le passé, ont eu des pénalités de retard vu l'incidence et parfois la difficulté financière, de faire en sorte de faire des dégrèvements massifs. Donc, c'est vous dire que nous ne sommes pas insensibles à la situation des entreprises, nous ne sommes pas insensibles à la situation économique du pays. Il faudrait que tous les Algériens sachent que cette phase-là a une incidence sur les finances du pays, que la chute du prix de pétrole a une incidence et qu'il faudrait aussi penser à l'intérêt suprême du pays avant d'être dans une attitude de penser à soi-même. Est-ce qu'il y aura des dispositions qui seront adoptées éventuellement par le gouvernement pour essayer d'amoindrir l'impact de cette situation sur les employeurs et l'entreprise économique particulièrement ? Dans certains pays, on envisage la mise en place de certains fonds financiers qui vont soutenir les entreprises ? Écoutez, chaque pays a ses spécificités, chaque pays a ses difficultés, chaque pays a ses facilités financières. En tout cas, en Algérie, nous ferons tout, chacun dans son secteur, pour justement aider au maximum le pays à redémarrer économiquement et à faire en sorte que nos entreprises économiques ne soient pas encore plus défaillantes et qu'elles puissent survivre en tout cas à cette phase. Alors, les moyens de transport en commun à l'arrêt, c'est cette disposition nouvelle également prise par les pouvoirs publics, l'employeur a la charge de transporter pendant cette période ses employés ? Écoutez, on ne peut pas demander à quelqu'un de faire une chose qu'il ne peut pas faire. Donc, les Wallis ont été d'ailleurs se doivent prendre en charge cet aspect-là puisqu'il a été mis en place tous les transports qui se doivent d'être arrêtés. Maintenant, il y a des dispositions exceptionnelles qui seront prises en charge localement. Il y a bien sûr les transports du personnel de toute nature qui soit et donc, il faudra veiller à ce qu'il y ait ces différentes dispositions. Donc, il y a différentes possibilités. Par exemple, que les transports puissent fonctionner par exemple de 7h à 9h. Ensuite, pour assurer le retour par exemple entre 16h et 18h. Par exemple, ce sont des pistes. Mais chacun doit faire face en fonction de la spécificité de l'endroit où il travaille ou du lieu de travail ou de la ville à l'homme du travail. Alors, des questions des auditeurs. Est-ce que le personnel administratif du secteur de la santé est concerné par ces dispositions ? Alors, le personnel de la santé justement est exclu. Il est évident que c'est maintenant qu'on a besoin d'eux. C'est pour ça que je l'ai rencontré à chaque fois et on a toujours eu besoin d'eux et à plus fort raison pendant cette période. Donc, ils sont exclus de l'application de ce dispositif. Alors, au milieu professionnel par endroit, il n'y a pas de médecin de travail. Comment constater qu'une telle personne par exemple présente certains symptômes du coronavirus ? Comment détecter ? Écoutez, nous avons quand même un tissu des structures sanitaires qui est très étendu à travers le territoire national. C'est pour cela d'ailleurs que le corps médical a été exclu de ces dispositions et de ces dispositifs de travail. Nous avons plusieurs structures. Il faudrait qu'ils fassent les consultations là où elles existent. D'ailleurs, en ce qui concerne le secteur de l'emploi, du travail, de la sécurité sociale, nous avons des structures de la sécurité sociale et de la CNAS que nous mettons à la disposition aussi du ministère de la santé où les gens aussi peuvent aller faire des consultations. Il parle de médecins de travail sur les lieux professionnels. Est-ce que vous allez déployer justement des inspections pour vérifier s'il y a réellement des médecins de travail qui inspectent ou qui contrôlent régulièrement leurs travailleurs ? Bien sûr, ça fait partie d'ailleurs du travail des inspecteurs du travail et tous les travailleurs de quelque nature qu'ils soient et de quelques lieux où ils sont sont tenus d'avoir une couverture de médecine du travail aussi bien par rapport au site d'embauche ou par rapport au suivi à travers les différentes institutions. Soit elles ont des médecins du travail au niveau de ces entreprises, soit ils passent les conventions avec soit les entreprises, soit avec le secteur de la santé pour assurer justement la médecine du travail. Donc elles existent. Alors justement, avant que vous ne deveniez ministre du travail, vous étiez un peu le directeur général de la casinos donc vous connaissez très bien les difficultés qu'on rencontre un peu certaines activités professionnelles notamment dans le commerce. Vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit que doit faire l'État envers les petits entrepreneurs, les petits commerçants, des dizaines de milliers vont souffrir et risqueraient de disparaître dans ce contexte par rapport à cette situation exceptionnelle que nous traversons. Que le monde traverse, ce n'est pas seulement l'Algérie. Bien sûr, ce n'est pas propre à l'Algérie. C'est une situation exceptionnelle et chacun doit effectivement faire en sorte de rebondir et d'avoir une résilience, une véritable résilience par rapport à ça. Je crois qu'en ce qui concerne aussi la casinos et toutes les structures de la sécurité sociale et tout le reste, se doivent donc de trouver tous les dispositifs pour aider au maximum justement ces personnes. En ce qui concerne la casinos, il est évident que beaucoup de facilités ont été faites, beaucoup seront encore faites, notamment en ce qui concerne le paiement des cotisations, même si la date butoir est au 30 juin. J'espère que d'ici là, on aura réglé le problème de cette pandémie. Mais sinon, il y aura un différé. Et puis, bien sûr, on verra en fonction des difficultés que croient les citoyens, que croient les non-salariés pour cotiser beaucoup moins. Les retraites seront versées automatiquement, malgré les difficultés financières que rencontre actuellement la CNR, M. Achak Youssef Chouki, la CNR qui est la Caisse nationale des retraites. Oui, oui. Un déficit de 600 milliards de dinars. Oui, tout à fait. L'État d'ailleurs a pourvu à cela en attendant de faire des réformes structurelles, des réformes paramétriques. Donc, en attendant, l'État est en train de parer pour que toutes les retraites soient versées. Et je tranquillise d'ailleurs tous les retraités. Leurs retraites ne seront jamais touchées. Et donc, ils auront leur retraite à échéance. Alors, je trouve que les mesures de cette phase de semi-confinement sont bonnes. Est-ce qu'on pourrait envisager d'autres dispositions si on arrive au stade 3 de la contamination ? Automatiquement, c'est une gestion quotidienne. C'est pour cela d'ailleurs qu'il y a une mise en place d'une commission pour cela, pour suivre justement cette évolution. Et les mesures seront prises comme elles seront prises à travers le monde en fonction de l'évolution de la situation. Alors, autre question. Est-ce que les femmes dentistes qui ont deux enfants moins de trois ans et qui travaillent dans les dispensaires vont devoir être libérées ou pas du tout ? Écoutez, le décret est clair. Tout le personnel de la santé se doit d'être sur place. Cela ne justifie pas. Il faut des mesures de protection. Cela va de soi. Elles ont eu l'habitude de travailler alors qu'elles ont des enfants. continueront à le faire et là, je pense qu'il y va d'ailleurs du serment d'Hippocrate d'une manière générale et on doit être au service de la population et c'est pour cela d'ailleurs que les décrets excluent tout le secteur de la santé à qui encore une fois je rends hommage. Il y a été pris comme décision, la décision qui a été prise c'est un peu de mettre en place ce personnel en congé exceptionnel, un congé rémunéré. Pour les travailleurs du secteur public, est-ce qu'ils sont privés, pardon, excusez-moi, est-ce qu'ils sont contraints également d'appliquer cette disposition, payer ces congés ? Écoutez, je... Puisque déjà à la case-nonce on ne reconnaît pas les congés. Alors, je vous ai encore dit que en ce qui concerne le secteur privé donc plutôt le secteur économique de manière générale, ce sont d'autres dispositions, ce ne sont pas les dispositions de la fonction publique et pour cela il y a beaucoup de leviers. Un des premiers leviers dont j'avais parlé c'est déjà les congés, donc les reliquats de congés puisque dans ce secteur elles existent alors que dans la fonction publique elles n'existent pas. Donc ceux qui ont des reliquats de congés peuvent les prendre, ils peuvent puiser sur des congés par anticipation, ils peuvent faire une convention collective avec les travailleurs, ils peuvent discuter justement comment mettre en place et là encore une fois je vous dis, d'une manière générale, toutes les organisations patronales privées d'ailleurs, ont une réaction extraordinaire puisqu'ils ont mis tous leurs dispositifs à la disposition de l'État. Donc c'est vous dire que la réaction a été salvatrice. Donc je ne pense pas le fait qu'ils aient justement cette attitude généreuse, je ne pense pas qu'ils ne le soient pas avec leur personnel et d'ailleurs il est fait obligation en fait de préserver leur personnel que ce soit par une protection individuelle ou collective et puis bien sûr ils trouveront chacun en ce qui les concerne tout en préservant l'outil de production, en préservant les travailleurs et ils auront l'intelligence justement de mettre en place ce dispositif pour préserver les travailleurs et pour qu'il n'y ait pas beaucoup de concentration de personnel en un seul lieu. Alors pour les 50% des fonctionnaires et travailleurs comment comptez-vous les répartir sachant que la durée de la mesure est indéterminée les 50% retenus pour le travail peuvent être forcés par exemple à faire un travail à mi-temps. Il dit que c'est indéterminé le décret arrive à expiration les 4 avril prochains. Oui le décret va jusqu'au 4 avril maintenant s'il y a nécessité de reconduction il le sera c'est pour cela que chacun doit faire de la gérer au mieux on peut faire par exemple faire un roulement par exemple des 50% en restant on peut très bien faire un roulement que les personnes viennent une semaine sur deux par exemple et de manière à ce qu'il y ait le moins de personnes possible sur les lieux de travail mais il faut aussi continuer et assurer le fonctionnement et le service public donc là vous avez posé le problème de la radio ici vous devez être présent et vous devez faire donc assurer le fonctionnement je crois que là il s'agit de faire appel non seulement à l'intelligence de chacun mais surtout à l'esprit de solidarité et à l'esprit de responsabilité de chacun je pense qu'il n'y aura pas de problème d'application à ce niveau là alors est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que tous les médicaments seront également disponibles c'est autre question de l'auditeur qui vous dit ma carte chiffre arrive à expiration elle sera reconduite automatiquement je n'aurai pas de difficulté est-ce que vous avez transmis cette directive au niveau par exemple des officines bien sûr les cartes chiffres seront automatiquement reconduites la mise à jour se fera systématiquement même au niveau des officines donc toutes les mesures ont été prises pour cela donc ils continueront à récupérer leurs médicaments chez les pharmaciens d'officines dans le cadre du tiers payant et toutes les disponibilités seront assurées à ce niveau là on parle éventuellement d'un traitement antipallitus qui serait approuvé par les Etats-Unis et d'autres Etats comme la Chine la Russie pour par exemple lutter contre le coronavirus est-ce qu'il sera disponible également chez nous si dans le cas où il est confirmé par l'OMS ça relève des dispositifs mis en place par le ministère de la Santé mais je peux vous dire que d'ores et déjà ces produits existent et ils sont effectivement fabriqués en Algérie notamment par Saïdal merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bonne journée merci c'est moi votre service et j'espère que ça va aller très vite et que nous irons beaucoup mieux et encore une fois j'en appelle à la solidarité nationale merci beaucoup monsieur le ministre merci